Bonjour à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans ce deuxième épisode du concours culinaire Saint-Chef. Veuillez rester avec nous pour découvrir les recettes de nos candidats. Bonjour les chefs, bien récupérés. Nous vous demandons aujourd'hui de réaliser un plat de ce continent africain. C'est à vous de jouer. Vous avez une heure trente minutes. Le défi d'hier et aujourd'hui, c'est différent. Je pense que ça va continuer comme ça tout au long du concours. Maintenant, je peux vous dire comme ça que j'ai la pression parce que c'est maintenant qu'on se rend compte vraiment qu'il n'y a pas de petits défis et du niveau du concours en fait. On dit vrai, j'ai énormément de pression. J'ai à la fois peur et à la fois envie d'aller, de me surpasser. Donc, je le dis, c'est ce qu'il y aura. Ce n'est pas du tout facile, mais bon, on va relever les défis, c'est ça. On a rencontré les difficultés, mais ça ira, Inch'Allah. Le défi aujourd'hui, on va dire que c'était plus difficile aussi. Parce que plus on avance et les épreuves deviennent plus difficiles. Donc, dès le premier épisode, ça m'a permis de voir mes erreurs et surtout aussi de voir le niveau des candidats. Mais il y avait du niveau. Il y avait du niveau en tout cas. Le défi est un peu compliqué. Puisqu'il y a beaucoup de concurrence, tout le monde voulait être le premier. D'après ce que j'ai vu, on est dans un bon niveau. Les candidats, tout le monde se donnent à 1000% pour réaliser leurs plats, leurs créations. Donc, c'est un bon challenge pour tout le monde, j'imagine. Par rapport au défi d'aujourd'hui, le niveau, il est encore assez le vœu qu'hier. Mais le défi est encore plus grand et on verra ce soir. Il s'est fait à base de l'amidon de maïs que j'ai transformé en lait de maïs pour avoir une crème, une bonne crème onctueuse pour réaliser une cheesecake à base de ça avec les fruits secs comme serrano, noix d'acajou, les amandes, le tout sauté avec du beurre. Et de la muscade mélangé avec la farce et avec du lait en prôde, avec un peu de sucre. Après, j'ai réalisé une biscuit pour la base au fait que j'ai décoré avec du raisin frais du pays. Je n'ai pas encaissé de ne pas être parmi les premiers sur le premier épisode. Je pense que je me voyais déjà premier. C'est cette prise de confiance en fait qui a fait que j'ai peut-être sous-estimé quelques détails. Alors moi, je suis parti sur un plat salé qui est connu, que j'ai revisité en dessert. L'original du plat, c'est le foutou. Et pour ma recette, j'ai réalisé une pâte brisée et j'ai réalisé aussi le foutou. Je fais cuire des bananes plantant avec l'igname et de la betterave aussi pour amener le côté sucré et la couleur que j'ai pilée. Et après, j'ai laissé cuire mes betteraves avec du sucre. Une fois que les betteraves sont cuites, j'ai mixé et j'ai passé au tamis pour avoir une texture bien fine. Alors pour le foutou, j'ai roulé en ballottin. J'ai fait des formes que je voulais pour mon dessert et j'ai gardé au frigo pareil. Une fois que j'ai obtenu la forme que je voulais, à côté de ça, j'ai réalisé une purée de mangue, de la mangue de Côte d'Ivoire et des petites feuilles de menthe aussi pour amener ce côté fraîcheur. C'est cette association-là que j'ai essayé de l'amener pour faire une texture un peu sucrée et surtout aussi le côté frais. Aujourd'hui, on a voyagé jusqu'au Maroc. Le plat représente pas seulement le Maroc, c'est toute l'Afrique, c'est tout cela qu'on l'a appelé. Kefta de bœuf, la sauce c'est la purée de tomates avec l'assaisonnement qui nous vient du Maroc. C'est la viande qu'on a marionné avec les épices et on l'a fait pour aller et le mettre au four pour avoir quelque chose de moeller. Je peux vous dire que maintenant que j'ai la pression, parce que c'est maintenant qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de petits défis du niveau du concours en fait. Pour vous dire vrai, j'ai énormément de pression. Le plat que j'ai préparé aujourd'hui, on l'appelle le Wanché. Et il faut dire qu'avec le toko, j'ai une histoire un peu plus particulière, parce que pendant la crise ivoirienne, c'est là-bas que nous sommes allés nous réfugier. Et c'est là-bas que j'ai connu le plat. Je suis allé sur des haricots blancs, que j'ai colorés après avec des tiges de sorgho. Après la cuisson des haricots, j'ai utilisé le jus de cuisson des haricots dans lequel j'ai cuit le riz. Et je suis parti, comme protéine, je suis allé sur des gambas. Il faut dire que ce plat est beaucoup consommé avec la sauce tomate et de la viande. J'ai voulu sortir un peu du côté traditionnel. Donc j'ai ajouté des gambas et j'ai pris la tête des gambas pour faire le jus. Le plat que j'ai préparé aujourd'hui est très simple et très connu, qu'on appelle le to, qu'on consomme presque dans toute l'Afrique. La sauce yétissée, qui est une sauce un peu pimentée et faite à la base de mix fruits de mer. J'ai pris le carcasse de mix fruits de mer que j'avais et j'ai désarrêté le poisson et la tête des crevettes. J'ai essayé de faire sortir le jus de ce fruit de mer. A la base de ce fond, j'ai fait le to pour qu'il y ait le goût du fruit de mer. Vu que déjà, la sauce, c'est sauce mix fruits de mer. Et la sauce aussi, c'est très simple. J'ai pris de l'oignon, des tomates et un peu de tout. J'ai mixé et puis je l'ai cuit. Aujourd'hui, j'ai préparé le plat sénégalais, c'est bon. Je l'ai nommé batu diola. C'est même maître de préparation de c'est bon, mais je l'ai revisité. Je fais un film du poisson, des différentes sauces qui doivent être dans le c'est bon, je l'ai revisité. Aujourd'hui, j'ai fait un plat ivoirien, le quejounou de poulet, mais je l'ai préparé à ma façon, c'est-à-dire revisité, avec des techniques plus modernes, pour donner l'aspect gastronomique et bien sûr rester dans la créativité de la compétition. Ça commence à compter 40 minutes, s'il vous plaît. Je fais une sauce basique, le cajounou, en essayant de garder toujours le goût, mais je l'ai fait passer au blender, je l'ai mixé, je l'ai fait passer au chinois, pour avoir une texture plus onctueuse. Après, j'ai pris du poulet, désossé, je l'ai fait en balottine et je l'ai cuit dans une certaine façon sous-vite. Pardon mes amis ivoignens, dans le cas où. Ça vous reste 7 minutes, s'il vous plaît, 7 bonnes minutes, s'il vous plaît. Allez, on y va à fond, les gars. 3 minutes, s'il vous plaît, les gars. Ça décompte. 4 minutes, s'il vous plaît, les gars. 5 minutes, s'il vous plaît. 5 minutes, s'il vous plaît. Le plat que vous avez dans l'assiette-là, c'est un plat que j'ai connu au Togo. Le nom ? Le Wanchi. Wanchi ? Wanchi. C'est un plat que j'ai connu au Togo, auquel j'ai essayé d'apporter une touche un peu gastronomique. C'est un plat qui se met généralement avec de la viande, essentiellement de la viande soit du poisson. Moi, j'ai ajouté des fruits de mer, des crevettes et des gambas du moins. La mousse que vous voyez autour, c'est une émulsion à base de jus de tête de gambas. et j'ai fait réduire. D'abord, j'ai porté les têtes de gambas à cardinalisation. Après, j'ai mouillé. On fait un jus que j'ai émulsionné. On fait une compte avec du beurre que j'ai mis autour. Le goût, il est très bon parfum, très bon mélange. La présentation reste, semble-t-être, assez classique, assez ordinaire. C'est dommage que ces légumes soient au fond du plat et qu'on ne puisse pas les découvrir. Donc, on serait obligé d'aller chercher ces légumes-là pour pouvoir regarder un peu. Les légumes auraient été mis en valeur, ça aurait donné un autre aperçu, complètement différent du plat. Et un autre aspect, il donnerait un peu plus ce côté mélange de couleurs. Mais bon, en fouillant un peu au fond, on s'y retrouve. Là, le riz est assez bien cuit, assez meuleux avec cette émission que vous avez mis au fond. Ok, pour moi. Alors, pour moi, effectivement, je vais revenir sur ce que Daniel a dit. C'est cette couleur, en fait, ces légumes qui sont cachés en dessous, que vous auriez pu mettre en valeur, effectivement, pour avoir un aspect beaucoup plus visuel de votre assiette. et pour le reste, je trouve que voilà, il y a de l'harmonie quand même, de la combinaison qui a été cherchée. Donc, c'est très bien, c'est très bien dans le contour. Alors, expliquez-nous toute cette explosion de cet assiette déstructuré que vous nous présentez et on vous écoute. C'est une place, c'est un plat. Je lui donne le nom de Batojola. De ? Batojola. Batojola. Ok. Et vous voulez, et c'est une quelle connotation pour le pays ? Sénégal. Je lui donne ce nom pour rendre hommage à cet accident. Oui. Ok. Pour les sauces, chaque sauce, ça donne une signification. Ok. Sauce verte, c'est la vertu du casamasse. Sauce huile de palme. Ah, c'est ? Huile de palme. Huile de palme, c'est le sang versé du Batojou, de la mer. Le sang versé, d'accord. Le netetou, c'est le dé national du Batojou. J'ai pas compris. Le netetou, sauce netetou. Oui. C'est le dé national du Jola. D'accord. La poisson, c'est... Ce qui se trouve en gros, c'est un caviar à base du gombo, le pépin du gombo. Ça, ce pépin-là, c'est quoi ? C'est le pépin du gombo. Alors. Une histoire assez touchante que vous nous faites revisiter sous forme de plat. Tragique, mais touchante à la fois. Et vos plats reprennent un peu, effectivement, l'emblème de la casamasse, qui est plutôt une région assez enclavée où les fruits de mer, en tout cas, sont constitués un peu une bonne partie de son identité. Le plat a été bien revisité. C'était assez osé. C'est assez créatif. Bravo. Bravo. Bon, donc la sauce n'était tout. Pour moi, j'ai adoré. Donc, l'aspect du classique, c'est-à-dire ici, on a le côté très fluide à la bouche et le côté relevé qu'on ressent, parce qu'il y a du piment, si je me trompe, enfin, il y a, je ne sais pas, de l'épice, qui relève. Ça explose légèrement quand on l'assemble un tout petit peu. Donc, dans le visuel, tout est bien fait. Peut-être, effectivement, l'aspect des deux derniers sauces pour moi, je ne vais pas dire les trois, mais les deux derniers, enfin, n'ont pas forcément leur place, mais on voit vraiment l'aspect de l'histoire que vous racontez dans l'assiette. Donc, ça, c'est très bien. Ça a été mis en valeur et très, très bon boulot. C'est un plat qui est de base, un plat salé que j'ai revisité en dessert. Donc, le plat, il s'appelle Yafouille. C'est un plat de la Côte d'Ivoire. Un plat de la Côte d'Ivoire, d'accord. Donc, Yafouille, ça veut dire, c'est que des produits, pour moi, que des produits ivoiriens et rien d'autre. Mais c'est un mot populaire de la Côte d'Ivoire. D'accord. Là, on a connu les produits ivoiriens. Exactement. Donc, sinon, l'origine du plat, c'est le foutu. Le foutu. Oui, le foutu, oui. Vous pouvez déguster, vous pouvez commencer par le caramel. Vous pouvez manger tout en même temps aussi. D'accord. Vous pouvez aussi, là, vous avez un supplément de purée de menthe. Ok. Parce que c'est important de manger avec le... Donc, quelle est la fusion que vous nous conseillez ? Alors, une première en bouche. Vous pouvez commencer par le caramel. Le caramel. Vous gardez le côté sucré en bouche. Et après, vous y allez avec le plat. Allons-y. Et surtout, n'oubliez pas de mélanger aussi les coulis. Et bien entendu. Ça marche. Vous n'aurez même pu l'appeler en cigare ivoirien. C'est vrai. Pourquoi pas ? En tout cas, la forme est très belle. On va goûter ça. On va passer à la dégustation. Ça se tient bien. Très original comme dessert. Très gourmand. Mais original, du début jusqu'à la fin. Parce qu'il n'y a aucune saveur auquel on est habitué. Effectivement, le fait d'avoir mis un peu de caramel, ça lui apporte un peu ce côté croquant quand on mange. Et puis, on prend un peu. Je pense qu'il y a un des produits qui a un goût très... Le manioc. Je ne me rappelle plus de son... Voilà, c'est le manioc. Oui. Parce que le couteau, en fait, il était avec le manioc de base. Exactement. Mais là, je n'ai pas mis trop de manioc pour ne pas sortir sur le côté dessin. Voilà. Il est un peu surprenant au départ. Mais quand on fait un peu le mélange de la mangue, de l'accumulation de tous ces produits, c'est quelque chose qui est très agréable. Votre gâteau en bas, il manque un peu de croquant. Vous avez transformé un plat en dessert qui n'est pas très évident. Effectivement, au début, ça agresse un peu parce qu'on se dit que c'est une saveur qu'on ne connaît pas. Mais quand on cherche plus loin et qu'on continue la dégustation, avec le caramel qui a son côté sucré et croquant, c'est le contourier. J'ai adoré l'explosion de la menthe, au fait, avec. Le seul défaut pour moi, c'est peut-être au niveau juste de la déco, les coulis de mangue posés dessus. Pour moi, il y en a trop. Vous auriez pu juste réduire un tout petit peu parce qu'effectivement, vous nous avez déjà en extra. Donc, pas la peine de nous en mettre autant pour nous permettre au fait d'en verser dessus. Mais sinon, très beau travail, très bien cherché. Il y a de l'audace et de la créativité. Merci. Je vous présente le plat. Bled de kefta. La sauce. La sauce épicée, des épices marocaines. Le vin du Marais. La petite boulette, elle séparait en deux. Qu'est-ce que c'est ? C'est de la pomme écrasée. De la pomme écrasée. Ok. Mais vous l'avez saisie comment, cette pomme écrasée ? Vous l'avez fait en... C'est en friture ? Oui, je l'ai fait naturellement. C'est de la pomme écrasée. Elle est faite de façon boulette. Vous n'avez fait que dans l'huile. Oui. Je l'ai plongée sur le riz. Très bien. Ok. Ça va être la petite. Merci. Et cette huile, elle est à base de quoi ? C'est à base de la farine ou de l'huile. Vous l'avez fait sur place ? Oui, je l'ai fait sur place, oui. Je l'ai fait moi-même. Une huile nature. Ok. D'accord. C'est mangeable aussi. Ok. Oui, oui. La feuille juste là. C'est la décoration. Ça peut donner aussi... C'est une feuille de quoi ? Ciboulette. La ciboulette. D'accord. Un plat assez gourmand, comme vous le savez, c'est bien de faire. Oui. On sent bien les saveurs du pays que vous avez revisité à travers les épices. C'est dommage quand on le mange, qu'on a un peu le sang, on a le goût du cramé. Je pense qu'il n'y a pas une bonne maîtrise de la cuisson. En tout cas, c'était osé. C'était bien recherché. L'idée était là. C'était assez original de quitter le Sénégal pour aller jusqu'au Maroc. C'est bien d'avoir été visiter ce pays du Maghreb, qu'on le sent en tout cas, à travers le parfum et l'assiette. De mon côté, je pense que M. Daniel a tout dit. Merci à vous. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, on a ici un plat national ivoirien, le quai genou de poulet. Quai genou de poulet? De poulet. Ok, continue. Donc, on va visiter d'une façon gastronomique. Le poulet est fait en balottine. A l'intérieur, vous allez trouver de la tieké. Le quai genou, traditionnellement, soit on le mange avec de la tieké ou avec du riz. Donc, à l'intérieur, vous avez de la tieké assaisonnée et des brunoises de courgettes. La sauce, elle est composée de tomates, d'oignons et d'aubergine blanche. Rélevé, les épices, ce qui donne un peu le goût assez élevé, c'est le gingembre. D'accord. Donc, que ce soit dans la sauce ou même dans l'assaisonnement du poulet, il y a différents gingembre. Dans la sauce, c'est du gingembre frais. Dans le poulet, c'est des poudres de gingembre. Et au-dessus, vous allez le gingembre confit. Ok. Est-ce qu'on voit là, comme ça? Oui, petite julienne, c'est du gingembre confit. D'accord. Bonne dégustation. Bonne présentation, en tout cas. Très belle présentation. Très belle présentation. Du gingembre confit, c'est bien celui-là? Oui. Bien sûr, le plat d'origine n'a rien à voir avec ça. Très bien revisité quand même. Un plat assez gourmand en bouche. Des juliennes de légumes bien réalisées. Très très bien présentées. Belle présentation. Un peu trop cuit pour moi, à mon goût, le poulet. Le poulet, d'accord. Mais qui reste quand même assez moelleux. Mais je trouve qu'en termes de cuisson, c'est aller un peu plus loin. C'est pas assez? Une belle réalisation. C'est pas assez pour le poulet? Non, non, c'est un peu trop cuit. C'est un peu trop? C'est un peu trop cuit. Ok. C'est un peu trop cuit. Et une très belle réalisation. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Nous avons aujourd'hui du taux avec sauce yétissée au mix fruits et de mer. Sauce, taux et puis c'est un mix fruits et de mer. Avec sa sauce yétissée au mix fruits et de mer. D'accord. Déjà l'assiette, ça dit tout parce que j'avais visité un plat de Guinée-Conakry. Vu que le drapeau, la couleur déjà représente le plat. Vous êtes resté dans la Guinée-Bissau, Guinée-Conakry. Ok. Alors, quelles sont les couleurs? Les couleurs, on a du vétérable, la carotte. Et le verre, c'est du persil, du coriandre. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ah, c'est le poisson que vous avez déstructuré. On a passé la dégustation? Je vous en prie. Mais le taux, vous versez la sauce là-dessus? Ah d'accord. Oui, complètement. Ça se mange comme ça. Le taux, c'est collant. Il faut que vous mettez la sauce. Merci pour les recommandations. Globalement, c'était assez osé de faire ça. Attention aux légumes, parce qu'ils ont l'air d'être un peu trop cuits. On a bien les légumes qui sont un peu croquants. Par contre, toute mon expérience a été gâchée, parce que vous savez, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq arètes que j'ai sorti de votre poisson. Tout le monde n'a pas le palais qui supporte, au fait, les pistons. Essayez d'équilibrer pour la prochaine fois. Le taux, il est excellent. J'ai aimé. Le poisson, je le trouve un tout petit peu dur. Pour moi, les légumes, ça va. Mais dans le contour, la déco. La déco y est, le dressage, c'est parfait. Mais dans le contour, c'est très bien. C'est très bien. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous avez devant vous un plat de résistance du Bénin converti à un plat de dessert. OK. Le nom, bon, je le donne le nom. Oui. Dénigma, c'est dans la langue béninois. OK. Mais je le convertis en français. Bienvenue au Bénin. OK. Donc, ça, c'est plutôt neutre ou salé ou sucré ? Très, très naturel. C'est neutre. D'accord. D'accord. Et ça, c'est juste pour goûter, pour avoir l'idée de la base classique avant de passer à la base révisée au fait. Donc, vous conseillez ? Vous pouvez vous passer par là d'abord, avant de passer par ici. En mouillé ? Voilà. Remuez bien une cuillère, c'est bon. Allez-y. Texturier. Tout le contour, on peut en faire une explosion avec le maïs ? Oui. D'accord. Rappelez-moi encore, la petite crème, elle fait la base de ce jour-là ? Et la galette en bas, elle est faite à base de quoi ? Biscuit, c'est du biscuit. Ouais, avec du beurre. Comment ? Du beurre. Qu'avec du beurre ? Non. Vous l'avez fait qu'avec du beurre ? Oui. Avec la farine ? Non, il y a de la farine. L'ingé, oui. Oh, d'accord. L'ingé avec du beurre. Bon. Pour ne pas rester sur ce goût-là qui ne m'en revient pas, je vais réajouter un peu pour voir ce que ça va faire. Ok, allez. Ah, effectivement, une explosion de pourvoir, un peu ce que ça donne. Cette sauce, pour moi, n'a pas sa place dans votre dessert. C'est-à-dire, vous avez utilisé la source, la base, qui effectivement, voilà, représente déjà le produit en question, qui a été très bien travaillée. Effectivement, c'est très... Quel mot je devrais utiliser ? Apre. Apre. Parce que, elle est neutre dans la bouche. Alors qu'ici, vous avez cette saveur, le sucré, du croquant, vous avez tout ce qu'il faut dans votre dessert. Donc, votre dessert sans ça est excellent. Vous n'avez pas à rajouter ce surplus, pour moi. Le biscuit, je le trouve croquant et, voilà, avec un aspect assez moelleux quand on le mange effectivement avec la crème et les fruits, voilà, qu'il donne. Par contre, votre maïs, vous auriez pu la détacher. Et non la mettre. Parce que, n'oubliez pas, c'est un dessert. Assez agréable pour finir son plat. On a du fruit, on a du meuleux, on a du croquant, plusieurs types de croquants. On a de la noix, on a la galette qui est en bas. Cette crème qui est bien travaillée, très, très aloucie. Et, voilà, tout y est, tout y est. Cette sauce n'a pas forcément sa raison d'être ou sa place dedans. J'ai voulu faire un test, effectivement, en le mélangeant à votre dessert. Ça lui donne un peu un caractère, c'est vrai, ça lui donne encore un autre goût. Ça lui donne encore un autre goût. Alors, deux choses l'une, soit vous l'intégrez déjà en base, au fond de votre assiette, pour que, éventuellement, ça puisse jouer. Mais ne prenez pas le risque. Donc, cette sauce, puisque c'est une sauce de découverte, merci pour la découverte, mais, voilà, ça ne concourait pas à l'ensemble, en fait. Et ce maïs, comme il l'a dit, je n'ai pas trouvé son intérêt d'être là, parce que moi, quand je prends mon dessert, je n'ai pas envie de travailler, en fait. Je suis un feignant, et je vais me prendre un maïs pour commencer à grignoter. Voyez-vous ? En tout cas, très, très, très osé, très gourmand comme, très agréable comme dessert. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je tenais à vous féliciter, en tout cas, pour la qualité de votre travail. Dans chaque assiette, on a senti un peu la motivation, l'implication, et le désir de faire quelque chose de différent par rapport à ce que vous avez fait hier. D'accord ? En troisième position, nous allons appeler le Togo. Merci, en tout cas, pour cette belle assiette gourmande. Aujourd'hui, je suis très fier de moi, parce que j'ai relevé les défis au fait. En deuxième position, nous appelons l'Algérie. L'Algérie, de part, encore une fois, sa capacité à rééviter un certain nombre de choses, à aller se balader. Mais on sent bien toute la richesse qu'il a eue à travers sa vie, au quotidien. On essaye de rectifier au fur et à mesure pour rester toujours au top. Et en première position, nous avons... Le Burkina. Le Burkina, parce que... Je pense qu'en termes de créativité et d'audace, il fallait oser. Il fallait oser aller prendre un plat de résistance et le transformer. Mais c'est une très, très belle transformation que vous avez faite. Et c'est une très belle découverte du panoplie de la cuisine africaine dans toute son ampleur, puisque du début jusqu'à la fin, on ne peut pas se relier à un produit qui peut être européen, un produit qui peut être américain, etc. Mais tout venant de l'Afrique, notre Afrique mère. Pour ça, vous méritez vraiment d'être plébiscité par ce travail qui a été réalisé. Merci beaucoup. La première, je n'étais pas... Je n'étais pas très, très satisfait aussi de ce que j'ai sorti. Et je sais que je pouvais mieux faire. Donc, en tout cas, c'est toute cette motivation qui m'a poussé à mettre la barre très, très haute parce que le défi, il est déjà à un très bon niveau. Donc, il faut taper fort sur chaque épisode. C'était la deuxième épisode de votre concours Culinaire Saint-Chef. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada